Commune d'Abobo, quartier Anador, c'est ici que vit une fée au doigt d'or. Ses petites mains possèdent un secret, celui d'orner les mains et les pieds des dames. Âgée de 10 ans seulement, Oumu Kulsoum est spécialisée dans la mise en place du aîné communément appelé Djabi. C'est depuis l'âge de 8 ans que la petite Kulsoum a commencé à s'intéresser à cette activité qu'elle a apprise auprès de sa mère. J'ai appris ce métier auprès de ma mère. Pendant mes temps libres, je venais à l'assister jusqu'à ce que j'arrive à le faire moi-même. Aujourd'hui, je suis très sollicité. Élève en classe de CE1 à l'école franco-arabe, elle s'adonne à la pause du aîné les week-ends et joue férié. Ce mercredi matin, elle reçoit ses premières clientes. Oumu reçoit en moyenne 5 à 6 clientes par jour. Une prestation peut durer 15 à 20 minutes. Le prix varie en fonction du modèle demandé par les clientes. Pour cette cliente qui veut se rougir ses deux mains, elle va devoir débousser la somme de 3000 francs CFA. Pour se rougir les mains, il faut patienter plus de deux heures. Une longue attente pour certaines qui optent pour le tatouage qui ne dure que 15 minutes. Il existe plusieurs modèles de Djabi. Certaines optent pour le rouge, d'autres préfèrent le noir avec un mélange de cendres et d'Apollo. Un produit chimique qui rentre dans la préparation du aîné. Pour obtenir la couleur rouge, je mélange un peu de sirop. C'est le sirop qui nous donne le résultat rouge. Pour le noir, j'utilise un produit chimique appelé Apollo et de la cendre. Rendre joli les mains des femmes avec du aîné est facile selon Omo. Mais la grosse difficulté, c'est de savoir manier la colle. Ce qu'arrive à faire l'écolière malgré son jeune âge. C'est la colle qui fait la différence entre les modèles. Moi, je prends mon temps pour le faire et mes clientes apprécient. Pour répondre aux exigences de sa clientèle, la fillette de 10 ans se fait aider par ses soeurs. Les clientes de Omo se disent satisfaites de ses services. J'aime son travail, elle fait ça bien. On est ici, si il y a la cérémonie, on l'appelle, elle vient faire notre pied avec nos bras. Avec son travail, on l'aime bien. Elle sait bien faire son travail. Quand il vient vite, elle est rapide, elle est intelligente aussi. Son travail, elle est bien aussi. Elle se prend de prière aussi. Puis elle respecte les gens. Pour la seule journée d'aujourd'hui, la petite a reçu la somme de 10 500 francs CFA. Je suis heureuse car la journée, même si elle n'a pas été comme les jeudis et dimanche, jour de mariage où je reçois plusieurs clientes, j'ai pu avoir plus de 10 000 francs. Omo fait la fillette de sa mère, sa formatrice. Ma fille là, si je travaille là, elle va assis à côté de moi, elle prend le col, elle fait le travail là, un peu, un peu, jusqu'à aujourd'hui là elle-même, elle s'est fait. Ça me fait plaisir, je suis contente de lui, je suis fait de lui-même. Pour son âge, Omo rêve grand. Elle entend faire plus tard de ce temps plein son métier. L'idée, créer un espace où des jeunes filles désireuses d'apprendre à tatouer avec du aîné viendront à son école. Toutefois, elle n'entend pas arrêter ses études pour ce métier qu'elle adopte. C'est bon.